Bienvenue au Pays basque espagnol à Hondaribia ou en français Fontarabi que l'on atteint en quelques minutes de voiture de la gare de Hendaye. La villa Magaéland, ravissant boutique hôtel, attend le voyageur amateur de lieux rares et raffinés. L'endroit est intime, huit chambres et suites. Un accueil élégant, une ambiance particulière presque familiale, un restaurant, un jardin, tout est fait pour que le séjour dans cette ravissante station balnéaire soit un moment de pur bonheur avec en plus une jolie histoire. « Dans les années 2010-2013, nous sommes tombés amoureux de cette villa qui était à Vendres et on a eu envie de la sauvegarder, de la rénover, de l'agrandir et c'est à cette occasion qu'on a eu l'idée de monter ce boutique hôtel avec l'envie de créer à la fois une villa où on aurait envie de venir se poser pour quelques jours, se faire choyer, se lever et découvrir le Pays basque espagnol. » On découvre via ce lustre les porcelettes décoratives de Liadro que collectionnait Michael Jackson, manufacture fameuse créée en 1953 près de Valence. Et, tout près, Guettaria, ville de naissance de Cristobal Balenciaga avec son sublime musée Jolie Balade. Le décor raffiné met en valeur le travail des artisans du pays et l'ambiance du bord de mer. Ici, le luxe comme le diable se cache dans les détails. « Pour le décor, on a travaillé avec un architecte de Saint-Sébastien qui s'appelle Niaki Biroun, avec qui on s'est retrouvés parce que c'est plutôt un architecte de maison, de villa. On a travaillé sur le standard hôtelier, mais on avait la même définition du beau, du luxe. On était d'accord sur ce qu'on voulait faire. Et, si je résume, pour nous, le luxe, c'était les matières, c'était le savoir-faire, c'était le fait de refaire des vraies moulures avec des vrais plâtriers, comme à l'ancienne, de choisir des textures comme la laine, le lin, qui donnent le douillet l'hiver et qui vont donner la fraîcheur l'été parce qu'on est au bord de la mer. C'est-à-dire, c'est une sélection de meubles intemporels, à la fois contemporains, mais inspirés des années 30, des années 50. Et puis, c'est chiné des objets parce qu'on est en Europe, que les clients internationaux viennent nous voir pour pouvoir jouir de ces savoir-faire européens. Donc, c'est vrai qu'on a pris un vrai plaisir à travailler avec Liadro, par exemple, pour les lustres en porcelaine, à travailler avec Limoges et à Vilande pour les services de table. Suite avec terrasse pour bronzer en paix ou pour le petit-déjeuner, et bien sûr le spa, petit mais joli. Au fond, la Villa Magaléen est un mini-palace qui offre tous les services. Pour nous, ça devait être d'abord un hôtel au meilleur standard. Donc, c'est vrai qu'on va retrouver ici tous les services d'un grand hôtel et on y tenait absolument. Et puis, des services 24 heures sur 24 parce que c'est vrai qu'on s'adresse aussi à une clientèle d'entreprise. C'est une zone extrêmement riche économiquement, industrielle. Donc, on a souvent des chefs d'entreprise et on voulait utiliser le meilleur entre se retrouver à la maison, mais avec les standards qu'ils peuvent trouver dans un grand hôtel international. La gastronomie espagnole réserve quelques surprises délicieuses, au moins ici, au Mère Asti, le restaurant de l'hôtel. Ambiance chic et décontractée, on adore le piano sans pianiste. Et les éléments du décor participent aussi à la joie des papilles. Notre chef, c'est une très belle rencontre autiste. C'était un chef qui était dans un hôtel de la région de la Rioja. Il se trouve que mon mari est dans le monde du vin et donc on voulait un chef qui a une sensibilité au vin. Et lui, de son côté, est aussi tombé amoureux un peu de l'histoire, l'histoire de la villa. Et l'idée qu'on voulait en faire non seulement un cocon, mais aussi un endroit gastronomique, avec cette idée qu'il n'y a pas de bon repas sans un bon vin. Et lui a travaillé sur ses alliances, mes vins. Il est argentin de naissance, il est arrivé il y a 20 ans au Pays Basque, il a fait ses classes ici. Et ce qui nous a plu, c'est qu'il avait appris la cuisine française en Argentine, il a appris la cuisine basque espagnole, il a cette fibre argentine. Donc dans l'assiette, on va retrouver ce mélange de culture qui fait sa signature assez unique en réalité. Donc c'est bien une cuisine basque, mais avec une touche qui lui est extrêmement personnelle. L'une des composantes importantes de la culture espagnole, la fête. L'œil se réjouit de l'architecture et des couleurs, l'oreille de la musique, et les papilles de ces fameuses tapas qui prennent un malin plaisir à se renouveler et à rivaliser de créativité. L'anchois et rois, mais pas que. On peut venir passer quelques jours pour se ressourcer, le Pays Basque espagnol est magnifique pour ça, c'est l'Atlantique, l'air est vivifiant, quelle que soit la saison. Mais on peut aussi venir et l'utiliser comme camp de base pour partir à la découverte de cette région magnifique, pleine d'histoire, très authentique, avec une culture très très forte. Bon séjour, attention, il y a quelque chose d'addictif à la Vila Mégalène. Sous-titrage Société Radio-Canada ...